Aujourd'hui nous poursuivons l'histoire de Shimshon et nous parlerons notamment de son mariage avec Dalila. Les Pélishtim aïssé Shimshon parce qu'il avait tué beaucoup d'entre eux. Mais ce qu'il lui en voulait surtout c'était de les avoir ridiculisés. Leur meilleur soldat était tombé mort sous ses coups alors qu'il était sans aucune arme et un contre deux milliers, souvenez-vous. Ils essayaient tous les moyens pour le tuer mais en vain. Sa force était surnaturelle et il le réalisait bien. Il voulait donc arriver à savoir quelle était la chose qui lui donnait cette vigueur exceptionnelle. Ils se rendirent chez Dalila, sa femme, et la persuadèrent de le livrer dans leurs mains. Séduis-le et essaye par tous les moyens de savoir ce qui lui donne sa force et ce qui peut la réduire. Si tu réussis à le découvrir, lui première-t-il, nous te donnerons beaucoup d'argent. Et elle accepta. Un jour, qu'il se trouvait seul et que Shimshon était de bonne humeur, Dalila lui demanda comment on pourrait le vaincre. Shimshon ne lui dévoila pas son secret au début. Il la trompa à plusieurs reprises. Il prétendit que si on le liait avec des cordes humides, il ne pourrait pas s'en défaire. Dalila l'attacha et s'écria « Les pélichetimes sont venus t'attaquer, Shimshon ». Il rompit les liens qui attachaient ses pieds et ses mains comme s'il se débarrassait de fils de lin qui avaient été brûlés. Une autre fois, il lui dit qu'il ne pourrait pas se dégager de nouvelles cordes qui n'ont encore jamais été utilisées. Elle essaya, mais il les cassa comme on coupe du fil. Lorsqu'elle tissa sa longue chevelure avec des fils de trame comme un tissu, il réussit aussi à se dégager de tout ce qu'elle avait attaché. Malgré ses efforts, Dalila ne réussissait pas à lui soutirer la vérité. Mais finalement, après d'innombrables supplications, Shimshon lui dévoila enfin le secret de sa force. « Je ne me suis jamais coupé les cheveux », le dit-il. « Je suis voué, nazir à Hachem depuis le sein maternel. Si on me rase, je perdrai ma force surnaturelle et je deviendrai faible comme tous les hommes ». Cette fois, Dalila le crut, car il avait prononcé le nom d'Hachem. Il n'aurait pas dit de mensonge en invoquant son nom. Elle partit raconter triomphalement la grande découverte au pélichime. Ceux-ci, après l'avoir payé comme il l'avait promis, s'introduisirent dans sa maison en son absence, ils se cachèrent dans l'une des chambres et attendirent la nuit. Dalila donna à Boura à Shimshon une boisson enivrante pour qu'il dorme profondément. Lorsqu'elle fut sûre qu'il s'était assopi, elle s'approcha en silence et lui coupa les cheveux, sans qu'il ne le sente. Puis elle s'éloigna et se mit à crier « Shimshon, les pélichime sont venus te saisir ». Shimshon se réveilla en sursaut et lorsqu'il essaia de se lever, il sentit qu'il n'avait plus sa force habituelle. Les pélichime remarquèrent son étonnement et lui eurent sa peine dans son visage. Ils comprirent que cette fois, il ne pourrait pas avoir le dessus. Ils se précipitèrent sur lui, l'enchaînèrent solidement et lui crevèrent les cieux. Avec des hurlements de joie, ils traînèrent Shimshon jusqu'en prison et lui firent endurer les travaux forcés. La nuit, les pélichime se réunirent dans le temple de leur idole appelé Dagon. Ils voulaient le remercier de leur avoir livré le héros juif, en lui offrant donc des sacrifices. Ils fêtèrent leur victoire dans le vin et les festins, puis ils sortirent Shimshon de la prison pour se divertir à ses dépens et se moquer de lui. Ils l'amènèrent au milieu de l'immense salle du temple où s'était entassée une foule de personnes. Shimshon se retrouva ainsi près de grandes colonnes qui soutenaient le toit. De là, il adressa sa prière à Hachem. « Maître du monde, l'implora-t-il de tout son cœur, daigne de te souvenir de moi. Souviens-toi de la bénédiction qu'Akobavino a prononcée avant sa mort et rends-moi ma force encore une dernière fois. Donne-moi dans ce monde ici-bas la compensation d'un de mes yeux que mes ennemis m'ont crevé et aide-moi à me venger des pélishtimes. Que seule la compensation de l'autre œil me soit réservée pour le monde futur. » Pour la phrase qui est devenue si populaire, ainsi a imploré Shimshon à Hachem à ce moment-là. Hachem écouta alors sa prière et lui accorda une vigueur extraordinaire. Il saisit les deux colonnes qui se trouvaient près de lui et tira de toutes ses forces. Le bâtiment s'écroula et l'immense plafond du temple s'effondra sur la foule. Tous les pélishtimes périrent dans ces souffrances atroces et Shimshon lui-même trouva avec eux la mort sous les ruines. Il avait réussi à tuer plus de pélishtimes à sa mort que de son vivant. La nouvelle de son exploit extraordinaire se répandit dans le monde et se mâle à peur dans le cœur de tous les peuples de la terre. Encore quarante ans après sa disparition, la paix régnait en Israël et les juifs vivaient en quiétude sans que personne n'ose les troubler. Shimshon le grand sauveteur fut enseveli entre Tzora et Eshtahol auprès de son père Manoach. Ainsi s'achève l'histoire de la vie de Shimshon. Baruch Adonai Lerolam. Amen ve Amen.